L'Université d'État de Milan où Andrea Pinotti est professeur d'esthétique et vous lisez derrière moi le titre de son intervention, l'écran osmotique, empathie et immersivité. Je vous remercie d'être ici et je lui donne la parole. Merci beaucoup. Je voudrais remercier chaleureusement mon ami Mauro Carbone, ensemble avec Anna-Catherine Dalmasso et Jacopo Bodini, avant tout pour l'invitation à ce colloque, pour l'organisation parfaite, mais aussi pour les sollicitations, les stimuli à penser la question de l'écran, qui me sont venus du livre récemment publié de Mauro, « Philosophie écrans », mais aussi des articles d'Anna-Catherine et de Jacopo, compte tenu des recueils « Vivre parmi les écrans », « Voir selon les écrans », « Penser selon les écrans » et aussi un numéro de la revue d'esthétique italienne, la revue d'esthétique sur les écrans, justement. Donc, je commence avec cette image. Récemment, j'ai visité sur l'Internet ce site de J.D. Hancock, dédié à la série des « Little Dudes », des « Petits Mecs », « Mecs », je pense qu'on pourrait le produire comme ça en français. Une série qui semble dédiée à l'époque de la soi-disant « Gulliverisation » des écrans, comme dit Utamo, lorsqu'il devient très grand, méga-écran ou très petit, micro-écran. Hancock imagine un environnement médiatique dans lequel des iPhones, donc des micro-écrans, élevés à une échelle gigantesque, offrent aux petits mecs un méga-écran pour voir des films ou encore pour vivre un espace en plein air, faire un pique-nique en sorte de nouveau déjeuner sur l'herbe ou encore jouer à golf, ou finalement se plonger dans une piscine. Ceci s'appelle « Swimming in the High Pool ». Et il me semble bien nous introduire au thème de mon intervention, justement, la question de l'immersivité. Il y a une autre présentation de cette idée d'immersion dans l'écran qui est exploitée dans cette pub. Il s'agit d'une pub, d'un logiciel de domotique pour gérer la maison intelligente à travers les portables. On peut aisément régler la température de l'eau et d'autres paramètres de la piscine ou du bain à remous. Mais ce n'est pas ceci le point qui m'intéresse, c'est plutôt, encore une fois, le fait que cette pub représente la possibilité de se plonger dans l'écran, c'est-à-dire de surprasser le seuil, la barrière, qui traditionnellement sépare la réalité de sa représentation en images. Afin de n'être pas accusé de publicité occulte et unilatérale pour l'iPhone, je vous montre aussi une pub de Samsung, dans laquelle, encore une fois, on imagine la possibilité de faire expérience d'un écran osmotique, en tant que lieu de passage, de transit, de transition. Une situation qui est très différente, même opposée à celle que l'étymologie du mot écran, du langobarde skirmian, qui veut dire protection, barrière, nous présente. Une étymologie qui est plus proche comme signification à l'écran de la crème solaire. Notre société investit une énorme quantité d'argent, d'énergie et de savoir pour réaliser des écrans et plus en général des dispositifs optiques qui visent une résolution de plus en plus sophistiquée, haute fidélité, qualité illusionniste de l'image. Ici, il y a une autre publicité de la télé Samsung, LED série 6, qui présente un écran tellement naturaliste, au point qu'il ne se pose qu'en barrière, pas comme barrière, mais plutôt comme espace réel, qui invite l'oiseau à béqueter les fruits. Il s'agit d'une image récente, qui néanmoins nous renvoie à une tradition très ancienne, celle d'une anecdote très célèbre. Tous ceux qui ont un peu de familiarité avec l'histoire de l'art ancien auront reconnu l'anecdote racontée par Pline dans le livre 35 de son Histoire naturelle. L'anecdote est représentée ici par une gravure de Sandra Hart du XVIIe, et n'art d'un combat qui avait eu lieu entre deux célèbres peintres grecs du Vème siècle, avant Jésus-Christ, Zioxys et Parasios. Donc, Zioxys représente dans son tableau, ici à droite, une grappe de raisin qui est peinte de façon tellement véridique et réaliste que les oiseaux venaient la picorer. Et voilà la citation, la crypto-citation de la pub de la télé Samsung. Mais lorsqu'il demande à son rival, à Parasios, de montrer son œuvre, ici à gauche, de tirer enfin le rideau pour faire voir le tableau, il doit reconnaître l'illusion parfaite produite par son rival, c'est-à-dire un rideau qui semble tel, mais qui en réalité n'est que peint sur le tableau. Et donc, Zioxys s'avoue vaincu avec une franche modestie, parce que Parasios, lui-même, Zioxys, n'avait trompé que des oiseaux, mais Parasios était capable de tromper les peintres même, donc Zioxys. Donc, ces deux points très éloignés dans le temps, en terminus aqua, c'est-à-dire Zioxys et les oiseaux, et en terminus at whim, le Samsung, nous les pouvons prendre comme deux extrêmes provisoires qui nous donnent l'idée de la longue durée, d'un désir, un désir puissant qui semble avoir alimenté la culture visuelle de notre tradition occidentale, le désir, notamment, de franchir les seuils entre réalité et représentation, en instituant un espace et un temps qui sont partagés par les deux côtés de la barrière, c'est-à-dire un seul environnement. L'immersivité contemporaine peut, et, à mon avis, doit, c'est le but de mon projet de recherche, doit être comprise sur le fond d'une telle histoire. Je voudrais essayer de reconstruire d'une façon généalogique, ou, si vous voulez, archéologique. Ici, je n'ai pas le temps de le faire, je ne l'ai pas encore fait, mais je peux montrer seulement quelques stations significatives du parcours. Donc, l'anecdote des oiseaux et des raisins racontée par Pline doit être intégrée par une autre légende célèbre, celle de Narcisse. Les beaux jaunes qui tombent amoureux de sa propre image reflétée dans l'eau, qui, ici, est représentée en haut par une peinture pompéienne et, en bas, par les très connus tableaux du Caravage. Comme toute légende mythique, aussi la légende de Narcisse se décline de manière différente. La plus connue est la variante diffusée par Ovid dans ses métamorphoses, dans laquelle les jeunes, frustrés par ses efforts vains d'embrasser sa propre image, se laissent périr sur les bords de l'étain. Et la dissolution de son corps produit les fleurs blanches et jaunes qu'on connaît, justement, avec les noms de Narcisse. Dans une version plus rare, qui est adoptée parmi les autres par Plotin, Narcisse se plonge dans l'eau pour se joindre à son aimé, donc à soi-même, et il meurt noyé, un destin qui nous révèle aussi les risques mortels liés à l'annulation du seuil de l'image. Donc la légende de Narcisse montre dans une façon très éloquente que le désir contemporain de se plonger à travers des dispositifs de réalité virtuelle, comme Oculus Rift, de se plonger dans des environnements immersifs qui promettent la magie de la présence, the magic of presence, on en a parlé hier, mais peut-être aussi le désir d'être toujours dans l'image. À travers les selfies, comme Vittorio nous a montré hier avec la diapo de Hilary et de ses admirateurs et admiratrices, ce désir s'enracine dans une tradition, on pourrait dire, immersiviste, très ancienne. Les deux légendes, celle des oiseaux et celle des Narcisse, semblent s'émêler dans une œuvre des philostrates de Lémenos et connaissent images. Il s'agit d'une collection de descriptions de Echphraseïs d'une pinacothèque vue à un âble. On ne sait pas vraiment si le philostrate a vu des tableaux réels ou si ce sont des tableaux imaginaires. Et un chapitre de ce livre est dédié à un tableau qui représente justement Narcisse, un motif iconographique qui était très exploité dans la région de Naples, comme nous savons, grâce aux peintures qui sont survécues à Pompéi. Ici, vous en voyez un exemplaire qui n'est pourtant pas celui que Philostrate est en train de décrire dans ce chapitre. Donc, Philostrate dit « Fidèle à la réalité, le tableau fait couler des fleurs quelques gouttes de rosée sur lesquelles se pose une abeille. » Je ne saurais pas dire s'il s'agit d'une vraie abeille trompée par le tableau ou si c'est nous qui nous trompons en croyant qu'il s'agit d'une vraie abeille. Mais passons. Il reste indéterminé, ambigu sur cette notion. Donc, ici, l'abeille prend évidemment la place des oiseaux dans l'anecdote des raisins de Tsuxis. L'idée est toujours celle d'un œil innocent, l'œil de l'animal qui devrait être infillible en vertu de sa nature instinctive et qui pourtant est trompée par la nature illusionniste de la représentation iconique. Mais en même temps, c'est toujours l'animal qui a fréquemment été utilisé afin de tromper l'œil humain dans la tradition des représentations qui sont justement appelées trompe-l'œil. Pas d'oiseaux ou d'abeilles mais dans ce cas des mouches. Mouches qui sont incohérentes dans la représentation du tableau d'une sainte ou de l'autoportrait et qui pour cette présence étrange semble plutôt appartenir à l'espace réel qui est au dehors de l'image. Donc semble jeter un pont entre l'espace fictionnel et l'espace actuel. Seulement la grande échelle de l'écran cinématographique nous empêche de saisir la célèbre mouche sur le sourcil droit de René Falconetti comme trompe-l'œil. Mais peut-être à l'échelle d'un écran de la télé plus normal comme proportion on pourrait bien se tromper. Donc le trompe-l'œil appartient aux stratégies qui constituent la généalogie des environnements immersifs d'aujourd'hui. Il institue un moment où le seuil entre réalité et représentation est annulé ou on essaye de l'annuler au moins. un espace-temps commun est établi entre le monde fictionnel et le monde réel. Mais le tableau de Crivelli nous présente un autre élément digne d'être souligné. Les pieds droits de la sainte qui dépassent les bords du socle. Et aussi le dépassement du cadre du tableau comme dans ces exemples du XVIIe et du XIXe siècles appartient lui aussi à la généalogie de l'immersif aux stratégies qui ont préparé les environnements immersifs contemporains dans la mesure où ce dépassement jette un pont comme j'avais dit déjà entre l'espace de la fiction de la représentation et celui de la réalité dans laquelle le spectateur est situé. Un travail sur les dispositifs du cadre qui on pourrait citer ici l'essai célèbre de Georg Zimmel le cadre est chargé d'assurer la séparation entre la sphère de l'image l'isolation entre la sphère de l'image et celle du monde factuel. Une séparation qui est niée par Kandinsky plus ou moins dans la même année au début du XXe dans ce tableau dans lequel les formes et les couleurs débordent envahissant le cadre même. Mais restant au cinéma évoqué par l'image de René Falconetti Eisenstein Mildred l'a rappelé hier avait imaginé pour la première projection de son film Les cuirassées Potemkin que la proue du navire devait déchirer l'écran et entrer matériellement dans la salle avec les marins. Plus tard en 1947 il écrit sur la possibilité du stéréokino c'est-à-dire d'un cinéma à trois dimensions une sorte d'anticipation du 3D contemporain dans lequel je m'excuse j'ai seulement la traduction anglaise ici je n'ai pas encore trouvé le texte français dans lequel des oiseaux encore les oiseaux comme s'il s'agissait d'une sorte de paraphrase de Pline sortent de l'écran en volant sur la tête des spectateurs ou au contraire volent de la salle dans l'écran encore une fois oiseaux donc l'hypothèse du cuirassé qui déchire l'écran a un précédent célèbre la légende de la première projection du film de lumière Vittorio l'a cité hier la légende des spectateurs qui échappent de la salle afin de se soutraire à la mort certaine une légende bien sûr mais qui a été très tôt thématisée par le cinéma du début du XXe siècle comme le campagnard pour la première fois au cinéma ou Uncle Josh au cinéma dans lequel il y a deux personnages qui échappent devant l'écran qui montrent le train qui arrive si le train des lumières sort de l'écran c'est parce que le seuil est franchi mais si le seuil est franchi l'osmose peut se produire dans les deux directions donc éléments du monde fictionnel qui envahissent les mondes réels et vice-versa éléments du monde réel qui pénètrent dans les mondes iconiques un va-et-vient mis en scène par Baster Keaton dans son Sherlock Junior dans lequel le protagoniste ou mieux le double onirique je n'ai pas le temps de vous montrer les vidéos mais vous pouvez le trouver facilement sur Youtube le protagoniste entre dans la scène filmique comme s'il s'agissait d'un espace théâtral et il en est repoussé au dehors donc le va-et-vient à une modalité de représentation qui a été répété par Woody Allen dans La Rose Bourque du Caire il s'agit d'un véritable hommage à Baster Keaton dans lequel l'explorateur sort de l'écran Jeff Daniels prend couleur c'est-à-dire vie réelle il a une aventure avec Mia Faro qui était dans le public à New York et il l'introduit aussi à son tour dans la vie fictionnelle du récit filmique elle pénètre dans l'écran donc la possibilité de franchir le seuil n'est pas permise néanmoins à tout le monde comme on voit avec ce personnage ici elle veut aussi suivre l'explorateur dans la vie réelle mais l'écran fonctionne pour elle comme barrière qui lui empêche d'entrer dans la réalité depuis lors le va-et-viant a été articulé dans plusieurs façons en relation avec des médias différents Cronenberg dans Vidéodrome l'a imaginé pour la télé il y a aussi un vidéoclip de la bande A1 qui imagine le va-et-viant entre réalité et fiction de la bande dessinée mais cette idée d'un va-et-viant donc d'un franchissement de la barrière comme je disais doit être reconstruite avec la prise en considération d'autres stratégies aussi par exemple la rupture de la soi-disant quatrième paroi Federica Cavalletti qui est dans la salle a beaucoup travaillé sur ce point-là la quatrième paroi de Ford Wall avait été théorisé par Denis Diderot dans son discours sur la poésie dramatique Diderot avait suggéré aux acteurs du théâtre d'imaginer entre eux et le public du théâtre une quatrième paroi afin de réciter dans un isolement complet dans ces deux exemples l'intérêt encore d'un film de Woody Allen il s'agit d'une scène avec Marshall McClough en personne en chair et en os et l'autre épisode plus récent de la série télé House of Cards deux épisodes qui mettent en scène une interpellation directe du spectateur que l'acteur adresse à travers des regards caméra donc le regard qui est directement adressé à la caméra mais qui est symboliquement et diégétiquement aussi dirigé au spectateur l'acteur parle avec le spectateur qui nous sommes comme s'il avait devant lui le spectateur même dans ce cas aussi on peut reconstruire une archéologie de cette modalité d'interpellation qui a affaire dans la tradition de la peinture occidentale avec un jeu combiné de gestes le geste indicatif et du regard adressé au dehors du tableau comme dans l'exemple célèbre de l'autre portrait de Pontorme qui semble inaugurer toute une série de regards et de doigts pointés qui arrivent jusqu'à l'oncle Sam et à son I want you l'un des premiers théoriciens de l'image à étudier cette dialectique de regards était l'historien de l'art autrichien Alois Riegel qui avait analysé les portraits des groupes hollandais un cas célèbre l'anatomie du docteur Tulpe de Rembrandt et Riegel avait remarqué que dans ce type de portraits collectifs il y a d'un côté un jeu de regards interne au tableau interne à son monde fictionnel donc ce qui produit une unité que Riegel appelle interne au tableau mais il y a toujours au moins un regard qui est adressé à l'extérieur vers le spectateur ce qui institue une relation d'implication de participation de l'observateur dans l'espace de la représentation comme s'il s'agissait d'un espace partagé entre les personnages du tableau et le spectateur même il ne s'agit pas d'une dialectique propre seulement à la peinture hollandaise du XVIIe comme le montre cette photo célèbre de Georges Merillon une veillée funèbre au Kosovo 1990 et il y a vous voyez la soeur de la victime qui adresse son regard à la caméra à la machine photo Michael Fried a opposé plus récemment par rapport à Riegel le principe d'absorption à celui de la théâtralité absorption et theatricalité pour indiquer deux classes d'images celles qui s'occupent pour ainsi dire d'eux-mêmes sans se préoccuper d'un spectateur éventuel comme dans le cas de Chardin et de son philosophe qui est concentré absorbé par la lecture et celles qui au contraire cherchent à établir un contact avec l'observateur comme le joueur de Balthus qui semble nous inviter à occuper la troisième chaise et à jouer avec eux à carte il serait pourtant erroné de penser qu'il y a des images absorbées d'un côté des images théâtrales de l'autre côté comme s'il s'agissait d'une distinction rigide comme le montrent les jeux sophistiqués des regards dans Las Meninas de Velázquez on peut bien avoir des images hybrides dans lesquelles les deux directions du regard sont représentées des regards qui s'adressent entre eux dans le tableau des regards qui s'adressent à l'extérieur du tableau peut-être aussi une troisième classe d'images celle de la couple royale au fond du tableau qui en effet est reflétée dans un miroir donc qui semble être adressée vers l'extérieur vers le spectateur mais qui en réalité est ici et regarde le miroir et donc regarde la scène peinte dans le tableau même la situation inversée du regard caméra et donc du regard qui est adressé vers l'extérieur de l'image est celle du plan subjectif de la caméra subjective le first person shot comme on dit en anglais sur lequel Ruggiero et Eugenie ont écrit des choses très stimulantes il en a parlé comme d'une forme symbolique dans un sens cassirerien panofskien il s'agit d'une situation inversée parce que cette fois le regard semble coïncider avec le regard de la caméra et adressé vers le dedans de l'image vers l'intérieur de l'image mais le but est comment avec le regard caméra pour ce qui concerne au moins mon parcours c'est à dire une stratégie qui intensifie le sentiment de participation de participation à un même espace ici vous avez une image tirée d'une vidéo tournée avec une caméra gopro par un journaliste américain Wester Flanagan qui en 2015 a assassiné sa collègue et a immédiatement téléchargé la vidéo avant de se suicider vous avez reconnu sûrement la même structure représentative de vidéogames à la manière shoot them up abattez-les tous qui partagent justement cette présence cette prolongation de la main dans la pistole dans l'écran et donc une perspective subjective on devrait aussi ajouter une perspective subjective qui se prolonge dans un espace qui est construit selon les règles de la perspective de la renaissance et aussi la perspective de la renaissance serait à étudier pour cette reconstruction généalogique des stratégies qui semble construire un espace qui n'est pas bidimensionnel mais qui se prolonge dans une troisième dimension qui continue l'espace actuel du spectateur donc j'ai parlé beaucoup d'écran en hommage à l'écranologie lyonnaise de Mauro et de ses élèves mais pas du tout d'empathie ici il y a un écran blanc Mauro hier parlait de l'agressivité de l'écran noir et Alfredo Jarre a plutôt parlé de la nature parlé a montré la nature inquiétante des écrans blanc donc qu'est-ce que tout ça a à faire avec la question de l'empathie mon hypothèse dans cette perspective est peut-être plutôt simple c'est-à-dire que les processus d'empathisation en direction des éléments qui sont représentés dans l'espace-temps fictionnel de la peinture de la photographie du film du vidéo ces processus d'empathisation c'est la possibilité même d'empathiser est augmenté et intensifié dans la mesure où le spectateur fait expérience d'un écran osmotique en vertu duquel la séparation entre l'image et le monde factuel est annulée ou au moins affaiblie c'est-à-dire dans la mesure où il croit possible une sorte d'interaction entre ce qui se passe dans l'image dans laquelle il s'est plongé comme spectateur et son propre monde donc une interaction une participation une interactivité grâce à laquelle les spectateurs partagent l'espace fictionnel mais aussi des choses qui appartiennent à l'espace fictionnel peuvent pénétrer dans son propre monde et cette idée d'une va-et-vient à mon avis permet et encourage le processus d'empathisation c'est mon hypothèse et je vous remercie beaucoup pour votre attention merci pour la communication passionnante j'aurais voulu savoir ce que vous pensiez de mise en scène de ces processus de ces mise en scène de ces passages entre l'espace de l'image et l'espace du spectateur qui serait contre-productif en fait de ce va-et-vient qui en fait révèlerait le dispositif en annulant l'éventualité d'un passage je pensais notamment à ces caméras subjectives fantomatiques qui ne réussissent pas à reproduire l'illusion d'un mouvement humain et qui nous qui font l'inverse en fait au moment de nous inviter dans l'espace du film nous repoussent en signifiant l'impossibilité de figurer le mouvement humain et donc en réaffirmant la barrière de l'écran c'est ce qui est fait dans la dame du lac quoi merci oui j'ai un peu essayé dans mon parcours déjà mais je vous ai présenté un work in progress et donc quelque chose qui est en train de se développer et donc je suis seulement au début mais j'ai essayé de travailler un peu sur la question de l'opacité du médium parce que cette stratégie indique plutôt le contraire donc une transparence du médium on ne se rend pas compte d'être devant une situation médiatisée et donc j'ai pensé à la question de la dialectique entre haute résolution haute fidélité comme j'ai montré ici dans les écrans haute fidélité qui sont très naturalistes très illusionnistes et de l'autre côté les stratégies de mauvaises résolutions par exemple dans des documentaires ou comme on dit mockumentaires dans fausses documentaires qui présentent des images qui sont très pauvres en termes de qualité des résolutions et donc pixelées et donc on a d'un côté l'impression d'être devant une image artificielle construite donc devant l'opacité du médium mais de l'autre côté aussi l'impression d'être sur place parce que l'image si elle est si pauvre elle ne sera pas n'aura pas été éditée contrôlée gérée par un logiciel donc elle me montre la réalité précisément comment cette réalité s'est passée devant les yeux du personnage et paradoxalement il s'agit d'une stratégie qui en utilisant des instruments opposés à ceux de l'autre résolution vise à mon avis dans une certaine façon à obtenir la même sensation d'être là donc d'être en présence de quelque chose qui se déploie devant devant mes yeux je ne sais pas si j'ai un peu répondu merci rogero jenny j'ai une petite invitation à préciser en complexifier si tu veux tes catégories et une demande un peu plus particulière donc l'imitation à préciser c'est ça je pense que d'un côté il faudrait distinguer les récits d'immersion du récit d'immersion ils sont deux types de récits différents et on trouve des témoignages iconographiques différents à propos de l'immersion et de l'immersion deuxièmement le transport de complexification est le suivant est-ce que l'immersion ou l'immersion sont fonctionnelles à une homogénisation des mondes ou bien ils se font sur une foucaultienne hétérotopie du monde qui est franchi au-delà de la barrière qui est franchie parce qu'il s'agit de de solutions différentes et bon c'est ça la question la plus particulière que penses-tu du cinéma à trois dimensions tu penses qu'il puisse être intégré dans ton modèle dans ta théorie merci merci Roger oui en effet c'est vrai que les deux stratégies les deux mouvements de va et de vient peut-être doivent être analysés pour des raisons qui sont spécifiques d'un côté à l'immersion de l'autre côté à l'immersion mais il me semble que les deux partagent le fait qu'on pense à la barrière de l'écran comme quelque chose qui peut être franchie donc il y a des différences mais aussi un élément en commun qui me semble aussi important l'hétérotopie oui je pense que je devrais travailler à partir par exemple de Lewis Carroll Alice à travers les miroirs Alice through the looking glass pour explorer ce que tu appelles le contraire de l'homogénéisation de l'espace c'est donc un accès qui ouvre vers un horizon d'hétérotopie d'hétérogénéité un monde dans lequel les règles de fonctionnement de la réalité ordinaire fonctionnent dans une manière totalement différente et il me semble que là tu as indiqué une piste à suivre très importante pour tout ce qui concerne les utopies aussi les hétérotopies les utopies donc toutes les manières de moduler d'imaginer des alternatives et le film à trois dimensions oui absolument et je voudrais dire aussi ce qu'on appelle quatrième dimension donc tous les tous les expériments qui vont en direction d'une implication synesthésique donc pas seulement audiovisuelle mais aussi quand tu vois de l'eau projetée sur l'écran tu as effectivement de l'eau dans la salle qui est projetée sur le spectateur ou plutôt les odeurs et donc une implication de la vie sensible du spectateur qui devient de plus en plus compliquée intégrée oui j'ai l'impression que dans les études actuelles sur l'immersion je pense par exemple aux travaux de Robin Curtis sur immersion et Anne Fulung la question de l'immersion est abordée surtout par le biais de la spatialité dans toutes ses dimensions le mouvement effectivement les aspects sensoriels etc et je me demandais dans quelle mesure pouvait s'articuler à ta démarche une prise en considération pas seulement de l'articulation du temps de la fiction et du temps du spectateur au moment de l'immersion mais la question de l'entrée et de la sortie dans l'immersion et en fait ce qui m'a amenée un peu à cette question c'est l'idée que peut-être ça serait possible de mettre en perspective toute cette histoire des images ou de la faire dialoguer aussi avec la présence de la figure de l'immersion dans les mythes et dans la religion enfin tu vois je pensais au baptême par immersion qui s'inscrit dans une temporalité puisque c'est comme si c'était l'accès de celui qui est baptisé à une nouvelle vie donc on pourrait peut-être transposer ça à quel nouveau niveau de vie ou stade de vie l'immersion nous fait accéder enfin voilà c'était un petit peu mes questions la possibilité de est-ce que ça entrerait dans ta perspective de mettre ça en dialogue ou par exemple Orphée aux enfers ça peut être une figure de l'immersion aussi est-ce que ça pourrait être mis en dialogue et du coup peut-être pour penser la question que tu as évoquée aussi de l'immersion comme passage mais donc aussi comme sortie de l'immersion merci Mildred oui tu me fais penser au fait qu'on pourrait interpréter l'immersion au lieu de dans une manière un peu contraire à celle que je présentais c'est-à-dire comme un rite de passage comme dans le cas du baptême mais aussi très important le fait que comme tu as souligné il y a le temps dans lequel je décide d'accéder à un espace immersif et il me semble que on finit par réintroduire une expérience du cadre donc l'immersion comme je l'ai présenté va en direction d'une annulation du cadre mais quand je décide de me poser sur la tête un Oculus Rift ou un casque virtuel je décide d'entrer dans un espace temps différent et donc je dois avoir une conscience du cadre dans lequel je pénètre et duquel je sors quand je décide d'interrompre mon expérience virtuelle et ça fonctionne comme une sorte de réinstitution d'un d'encadrage de l'expérience et donc paradoxal au mieux ambigu parce que tu décides d'entrer dans un cadre pour annuler le cadre merci beaucoup ça me fait beaucoup penser merci à Marie juste une petite question à propos d'Einstein et je m'ai demandé en fait si tu avais pensé au projet très immersif d'un espace très immersif qui a à voir avec la transparence et l'opacité bien sûr la question de l'immersion que c'est Glass House donc les projets qu'il a élaboré du 26 au 30 et qui est justement qui a à voir avec un gratte-ciel un verre où tous sont soumis au regard des autres même si il y a une différence générale donc une transparence une opacité et une question en plus il avait l'intention de le projeter sur un écran énorme gigantesque donc c'est aussi c'était dans les années si les projets 26 ils commencent et ça se termine en 30 mais il n'a jamais réalisé ça donc c'est un projet de film parfaitement en harmonie avec les poétiques de transparence de certains expressionnistes donc je vais te demander les détails après merci merci